Quelle est la première expérience au Salon des ETA ? De notre côté en bonne représentation et puis surtout du côté des matériels avec toutes les nouveautés de 2010 qui peuvent intéresser les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont une cible privilégiée parce que évidemment de par leur parc de matériel, l'usage intensif qu'ils ont et donc les renouvellements rapides des matériels, ce sont des clients qui nous intéressent particulièrement. Et puis c'est vrai aussi que chez John Deere avec la recherche permanente que l'on a d'avoir des matériels à forte productivité, apportant un plus à l'utilisateur, le profil de client, quel entrepreneur nous intéresse particulièrement. En ce qui est spécifique à cette cible, et puis on a vraiment essayé cette année de montrer surtout des nouveautés, puisque les autres matériels sont visibles en concession et les entrepreneurs ont déjà pu les voir en concession, travailler dans les champs. Donc là on est venu avec toutes les nouveautés 2010 qui peuvent les intéresser, tant au niveau des produits comme par exemple les nouveaux tracteurs 8R en très forte puissance, les nouveautés que l'on a en moissonneuse batteuse comme les nouveaux équipements de récolte de maïs grain, et puis au niveau des services, par exemple présenter les solutions que l'on appelle E chez John Deere, les solutions intelligentes de guidage, les solutions E intégrées sur les ensigneuses automotrices, etc. qui permettent aux entrepreneurs de faire une différenciation dans leurs prestations de travaux et apporter un plus pour répondre aux nouvelles demandes du marché et de leur clientèle. Je dirais pour ce matin, surtout les patrons d'entreprises. Quelquefois ils sont accompagnés d'un ou deux de leurs collaborateurs, mais ce matin c'était surtout les patrons. Je pense qu'effectivement leurs collaborateurs, côté atelier, côté chauffeur, on les verra davantage cet après-midi et demain. C'est vrai que c'est un privilège de ce salon, comme c'est un salon très très professionnel, le nombre de visiteurs est tout à fait gérable ou maîtrisable sur un stand. C'est différent d'autres manifestations agricoles où on est noyé sous l'affluence et où on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à chacun, quel que soit le profil du visiteur. Là on a le temps, on sait que face à nous ce sont des entrepreneurs ou des salariés d'entreprises agricoles, et on a le temps, on a le temps de passer 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes s'il le faut avec eux. Ils sont détendus, ils ont leur saison de travaux derrière eux, nous sommes plus détendus parce que nous avons la pression de moins de monde sur le stand, donc c'est beaucoup plus agréable pour travailler. C'est beaucoup plus agréable pour travailler.